Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Nous ouvrons ce journal par une série de décrets. Décret 10, 2023-01-79, PRG, CNRD, SGG, portant mission et organisation des conseils de quartier et de district. Le président de la République veut la charte de la transition décrète. Article 1er, chapitre 1, disposition générale. Article 1er, les quartiers et les districts sont des sections des communes. Ils constituent les cellules de base de l'administration territoriale participative. Article 2, l'organe représentatif des quartiers et des districts et le conseil de quartier ou de district dirigé par un président. Chapitre 2, mission. Article 3, les conseils de quartier ou de district ont pour mission l'impulsion et l'animation du développement socio-économique et culturel à la base. À ce titre, ils sont chargés de favoriser le développement des activités économiques à la base, valoriser les productions locales et l'amélioration des conditions de vie des populations, rechercher et mettre en œuvre tout moyen d'incitation et d'encouragement de la création et la promotion des initiatives locales. Mobiliser et organiser les femmes pour leur participation citoyenne aux initiatives de développement local. Organiser les jeunes pour leur participation aux différentes activités culturelles et sportives afin de développer l'esprit d'entraide et de civisme. De prévenir les fléaux sociaux tels que la toxicomanie, l'alcoolisme et toute autre forme de délinquance juvénile. Initier et promouvoir les actions favorisant le vivre ensemble. Assurer la mobilisation sociale autour des activités d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie. Appuyer les services de sécurité dans la lutte contre la délinquance et le banditisme, ainsi que dans le maintien de l'ordre public. Appuyer les services de recette dans la mobilisation des ressources financières. Promouvoir les initiatives favorables à l'émancipation des mouvements associatifs et des corps de métier. Veiller à la protection et à la sécurisation des équipements collectifs, notamment les domaines publics de l'État, les lampadaires, les conduites d'eau et d'électricité, les voiries, les canaux d'évacuation des eaux usées et les trottoirs. Suivre, accompagner et faciliter la réalisation des infrastructures d'intérêt public. Chapitre 3. Organisation. Article 4. Le nombre de membres du conseil de quartier ou de district est fixé comme suit. 5 membres par les quartiers ou de district allant jusqu'à 1000 habitants. 7 membres pour les quartiers ou de district de 2001 à 2000 habitants. 9 membres pour les quartiers et de district de 2001 à 5000 habitants. 11 membres pour les quartiers ou les districts de 5 000 à 7 000 habitants 13 membres pour les quartiers ou les districts de 7 000 à 10 000 habitants 15 membres pour les quartiers ou les districts de plus de 10 000 habitants Article 5 Les membres du conseil de quartier ou de district sont choisis parmi les composantes sociales de la localité, notamment les représentants des jeunes, des femmes, du conseil des sages, des religieux, de l'éducation, des commerçants, marchands, des artisans Article 6 Le bureau du conseil de quartier ou de district est composé d'un président, d'un secrétaire administratif, d'un secrétaire chargé de l'organisation Le président du conseil met en place des commissions de travail selon les nécessités Article 7 Le président et les membres du conseil de quartier ou de district sont nommés par décision administrative du gouverneur Article 8 Le choix des membres du conseil obéit aux critères ci-après Être de nationalité guinéenne et âgé de moins 21 ans Avoir son domicile principal dans le quartier ou le district Savoir lire et écrire en français Avoir résider dans le quartier ou dans le district au moins 10 ans Avoir des capacités physiques et mentales Avoir une bonne capacité de communication et d'écoute Être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district N'avoir pas été déchu de ses droits civiques par une décision de justice Être reconnu pour son implication dans le développement économique et social de la localité Chapitre 4 Disposition finale Article 10 Un arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement des conseils de quartier et de district Article 11 Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé de l'application du présent décret Article 12 Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée qu'on a créé le 9 août 2023 signé colonel Mamadi Doumbouia Décret 10 Décret 10 2020-01-80 PRG-CNRD-SGG portant nomination des directeurs et chefs de cabinet des gouvernorats Le président de la République a vu la charte de la transition décrète Article 1er Les cadres dont les prénoms et non suivent sont nommés dans les fonctions aussi après 1. Région administrative de Conakry Directeur de cabinet, M. Mohamed Sacco, matricule 296 826Z, administrateur civil en service à la Direction Générale des Collectivités, au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Chef de cabinet, Mme Kadiatou Ahmed Silla, experte en jarres précédemment, coordinatrice du projet de renforcement des activités génératrices de revenus des femmes dans les régions de Konakry et de Kindia. Région administrative de Bokeh, directeur de cabinet, Mme Nyalé Condé, matricule 196 347D, ancienne préfète précédemment en service à la Direction Générale de l'Administration. du territoire, chef de cabinet, M. Alcene Bari, matricule 274 889N, administrateur civil en service à la Direction Générale des Collectivités, conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative au gouverneurat de Mamou. Région administrative de Kindia, directeur de cabinet, M. Mamadou Lamarana Ditin Bari, matricule 190 162N, Gé, précédemment, chef de service régional d'appui aux collectivités de la coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Kindia. Chef de cabinet, M. Mamadi Matene Kounate, juriste, précédemment assistant juridique au cabinet du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Région administrative de Mamou, directeur de cabinet, M. Al-Mamé Simbali Kamara, matricule 179 084 W, précédemment, directeur de cabinet du gouvernement de la région administrative de Cancan. Chef de cabinet, M. Mamadi Kandia Keta, matricule 260 650 A, précédemment, chef de cabinet par intérim du gouverneurat de Kindia. Région administrative de l'AB, directeur de cabinet, M. Siné Magasouba, matricule 190 302 P, précédemment, secrétaire général de la préfecture de Farana. Chef de cabinet, M. Al-Fadiosso, matricule 190 188 Y, précédemment, chef service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Mamou. Région administrative de Farana, directeur de cabinet, M. Siba Zogotamou, matricule 192 212 K, précédemment, conseiller juridique au gouverneurat de Conakry. Chef de cabinet, M. Mamadou Mousleou Diallo, matricule 190 168 W, précédemment, chef de cabinet par intérim du gouverneurat de l'AB. Région administrative de Cancan, directeur de cabinet, M. Aboubakar Tounkara, matricule 190 168 W, précédemment, chef service service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de l'AB. Chef de cabinet, M. Sanasa Touré, matricule 190 121 W, confirmé. Région administrative de Zéré-Couré, directeur de cabinet, M. Tidiane Souma, 183 194 H, précédemment, directeur de cabinet du gouverneurat de Boquet. Chef de cabinet, M. Étienne Sandounou, matricule 230 33 F, précédemment, chef service régional d'appui aux collectivités et de coordination des coopératives et des organisations non gouvernementales de la région de Conakry. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret 10, 2023 01 81, PRG, CNR, DSGG, portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre pilote de technologie industrielle. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Disposition générale. Le présent décret détermine l'organisation générale, les attributions et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Centre pilote de technologie industrielle, en abrégé CPTI. Le Centre pilote de technologie industrielle est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Le Centre pilote de technologie industrielle est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Mission et attribution. Le Centre pilote de technologie industrielle a pour mission d'assurer le transfert de technologies appropriées. A ce titre, il est particulièrement chargé de concevoir, de fabriquer et de vulgariser les technologies exogènes et endogènes appropriées, de réaliser les prototypes de machines et d'équipements, de promouvoir l'esprit d'entreprise dans le domaine des technologies appropriées, de promouvoir des techniques et méthodes d'entretien et de réparation des équipements des petites et moyennes entreprises industrielles et artisanaux, de développer des activités de formation pour des jeunes non scolarisés et déscolarisés en relation avec d'autres services nationaux et étrangers spécialisés dans la fabrication, l'exploitation et la maintenance, d'assurer le recyclage et la reconversion des jeunes ouvriers et cadres techniques des secteurs industriels et artisanaux, de concevoir et de tenir à jour une base de données des technologies existantes auprès des acteurs des différents secteurs concernés, d'entretenir et développer des relations de partenariat avec les institutions et ONG, œuvrant dans le domaine de la promotion de technologies industrielles, de contribuer aux études et travaux de recherche et de vulgarisation technologique auprès des administrations, collectivités, services publics et privés, organisations non gouvernementales ainsi qu'aux organismes sous-régionaux et internationaux, de contribuer à la promotion du contenu local, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions de développement de technologies industrielles. Disposition finale Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du centre pilote de technologies industrielles sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le août 2023 signé colonel Mamadi Doumbouia. Décret Dich 2023-01-82, PRG, CNRD, SGG, portant nomination d'ambassadeur, le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions Aussi après 1. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel près de la République de Guinée-Bissau, général de deuxième section, Édouard Théa, ex-ambassadeur de la République d'Angola. 2. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel près de la République du Sénégal, M. Mandjou Djoubate, précédemment attaché de défense de l'ambassade de la République de Guinée au Royaume du Maroc. Article 2 Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend et fait à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 9 août 2023, signé colonel Mamadi Doumbouia.